Des images à couper le souffle. Des touristes ont eu la chance de voir des rorques à la bosse se donner en spectacle. Un comportement qui n'est pas rare, mais qui n'est pas nécessairement commun. Est-ce que c'est pour chasser des parasites sur la peau? Est-ce que c'est pour développer sa capacité musculaire et respiratoire? Ça pourrait être aussi pour la communication sur des longues distances. Peut-être que c'est juste pour le plaisir, pour le jeu. Au groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, on se réjouit de voir que la population d'aurore car la bosse est en santé. C'est une population en ce moment qui va très bien, qui ont déjà été en difficulté, mais ça fait partie des rares espèces qui, après avoir été considérées menacées, réussissent à se rétablir. Les baleines à bosse sont plus présentes cette année. Ça dépend de la nourriture qui est dans le fleur. Chaque baleine a son menu, ça fait que là, les baleines à bosse, le menu est bon. Pour l'observation des baleines, la fin de l'été est idéale. On le sent dans les croisières qui sont bondées de touristes qui sont venus d'un peu partout à travers le monde pour voir les mammifères marins du secteur. C'est l'Europe. L'Europe française, allemagne, belle. Un petit peu d'Américains, pas beaucoup. Puis là, cette année, on a un peu de Québécois. Est-ce qu'on voulait voir si elles étaient les mêmes que celles qu'on a vues en Argentine? Elles sont de l'eau, on voit la queue. C'est surtout de nouvelles sortes de balèdes. On vient de France. On espère en voir. On a fait un très bien sorti. On est satisfait. J'entends votre accent. Vous venez d'où? D'Italie. Vous avez fait la route pour venir voir les baleines? Oui, oui. Je suis bon pour ça, oui. Les croisières d'observation nécessitent un grand respect de la population qui habite le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Les baleines, c'est un peu comme aller dans un zoo. Si vous allez dans un zoo avec un bâton, puis vous courez après les animaux, c'est pas sûr qu'ils vont venir vous voir. Avec les huit baleines à bosse, la dizaine de rocales communs et les bélugas, il ne manque pas de mammifères marins à observer dans la région cette année. Ève Beauregard, Les Bergeron.